il n'y a que pas de bande de vous on se retrouve pour une nouvelle semaine achats manga ça aura fait un tout petit trou entre les deux achats du coup à cause de ma coupure internet mais j'espère que vous en aurez pas trop marre de voir ma tête pas mal de choses encore cette semaine parce qu'il y a eu pas mal de sorties j'ai récupéré pas mal de trucs d'occasion aussi let's go donc on va commencer avec les nouveautés j'ai tenté dans la gamme XS je crois que c'est le nom de Noeve Graphy Ozuki le stoïque j'ai commencé à lire voilà je vais continuer la lecture mais très clairement j'ai l'impression que c'est enfin voilà je le dis souvent mais j'ai beaucoup de mal avec le genre full humour je l'avais pris parce que j'adore tout ce qui est folklore yokai tous ces trucs là donc là on est à fond dedans au niveau du folklore yokai sauf que on est beaucoup très très trop je trouve presque sur un point humoristique je vois pas de fil rouge pour l'instant de ce que j'ai compris on suit donc l'histoire d'ozuki qui est le bras droit le subordonné et le must du subordonné du roi des enfers enfin un des gérants des enfers qui disent ça il me semble le grand roi Enma voilà qui a donc toute une hiérarchie au niveau des enfers donc on explique ici avec les 8 enfers majeurs et les 8 enfers glacés que il y a donc l'enfer le paradis l'enfer humain etc etc et bon voilà je vais le relire je vais pas m'arrêter aux deux premiers chapitres où j'étais en mode mais en gros de ce que j'en comprends ce mec là est complètement de marbre et hermétique à tout juste c'est le gardien des enfers t'as pas intérêt à moucher parce que sinon il te défonce ta race et de ce que j'en ai vu bah il va être interpellé par plein d'habitants des enfers pour faire régner l'ordre et la justice il va casser des bouches et tous les gens à qui il va parler ils sont complètement tarés quoi mais j'ai pas l'impression qu'il y a de fil rouge en fait genre le premier il se retrouve face à un espèce de momonosuke qui est complètement débile avec trois invocations complètement cons comme des bites enfin ça me fait pas rire en fait c'est horrible j'ai pas d'humour j'en sais rien mais je comprends pas donc je vais continuer à lire le deuxième chapitre pareil il évolue avec un autre perso etc etc j'ai feuilleté vite fait dans les chapitres après on voit un petit peu plus le roi Enma donc est-ce que voilà ça présente juste brièvement un petit peu pour les deux premiers et que ça se met en place après je sais pas pour l'instant je suis mi-fi de mes raisins par contre sans parler de l'histoire où au final bon on aime on n'aime pas les goulets couleurs voilà j'espère en tout cas que ça trouvera son public si j'ai bien vu sur les réseaux sociaux il y a des gens qui étaient très contents que ça arrive donc je ne doute pas du fait que ça fonctionne on parle juste au niveau du produit parce que je vous rappelle que c'est quand même des mangas à 3,95 on pourrait se demander si ça vaut le coup ou si c'est du bullshit alors dites vous bien que il n'y a pas de il n'y a pas de jaquette détachable comme dans la majorité des mangas on est sur une jaquette à rabat mais qui est ma foi assez sympa vu qu'il ya quand même des dessins intérieurs que je trouve d'ailleurs assez stylé on dirait les vieilles estampes je trouve ça très très cool celui-là tout dû attaque la couverture est très joli même beaucoup c'est très coloré vous éternuez dans les oreilles dans deux secondes m'excuse d'avance mais je sens il est là là il arrive bon ce tome là est pas très épais mais j'ai vu que l'autre que j'ai commandé qui n'était pas arrivé cette semaine comment il s'appelait à yokai appartement ou un truc comme ça est beaucoup plus épais je l'ai vu hier à hier ou avant-hier à la fnac là il est quand même un peu plus conséquent le papier c'est un papier manga normal il n'est pas il n'est pas fin ou quoi enfin pas plus fin que les autres bon bah dedans le lettrage est bien enfin c'est pas je veux dire c'est pas c'est pas du manga bâclé quoi voyez me poser la question je pense comme certains peut-être parce que à se dire avec la crise du papier ils sont en train enfin ils sont pas péjoratif c'est pas de leur faute mais en train de nous augmenter les mangas de centimes 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 pour certains même d'un euro sur certaines grosses éditions on est en droit de se dire what what the fuck comment ça se fait qu'ils arrivent à sortir un produit fini pour si peu cher au final et ben en vrai en vrai il est cool je veux dire c'est 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 un manga fini qui est de très bonne facture comme n'importe quel manga et enfin à titre personnel si c'est juste entre guillemets je pense que ça doit se voir beaucoup plus que ça je n'y connais rien si c'est juste le rabat en plastique qui fait qu'on paye nos mangas deux fois plus cher mais j'aurais arrêté les gars en fait c'est il ya plein de pays dans le monde où il n'y a pas le rabat en plastique comme on a sur tous nos trucs c'est pas grave l'important c'est d'avoir un joli un joli quelque chose et que dans les pages ce soit intéressant je sais pas c'est que mon avis je les collectionne aussi donc bien sûr j'apprécie avoir une jolie manga tech mais en vrai avoir ça comme tranche n'est pas plus dégueulasse que les trucs dégueulasse tout bleu qui nous font sur des sur certaines éditions oui j'ai une petite dent contre la reddition bec mais voilà quand je sais pas ce que vous en pensez mais moi titre personnel je ne serais pas réfractaire à payer moins cher et à devoir des produits comme ça ça très très cool donc à voir sur yokai appartement je vais essayer de continuer en ce que je vais même relire les deux premiers chapitres mais tenter je vais retenter et tenter mais je vois si c'est fou l'humour je suis pas sûr d'être le public et voilà voilà en tout cas pour izuki le stoïque mais je vous invite vraiment si vous aimez les mangas humoristiques si vous aimez l'univers des yokai si vous aimez les dessins un peu à l'ancienne mine de rien parce que y'a beaucoup de trucs enfin ça fait ça fait vraiment je trouve estampe dans beaucoup de dans beaucoup de planches c'est très joli graphiquement je trouve ça très beau mais ça fait un peu à l'ancienne ça me fait un peu penser à comment ça s'appelle c'est bon vu que je le cherche je ne vais absolument jamais le trouver j'ai ranma dans la tête ça n'a rien à voir bon bref si je retrouve je dirais quoi mais un animé qui me faisait penser à ça enfin bref tout ça pour dire que pour le prix pour 3,95 enfin essayez en fait vraiment voilà sachant que tout c'est pas le premier manga de la série qui sera 3,95 c'est toute cette cette collection de bouquins là donc toute la série des ozuki le stoïque toute la série des campion je crois un truc comme ça un truc un peu post-apo et toute la série des appartements yokai appartement et toutes les vagues après parce que je crois qu'il y en a neuf différents qui vont sortir pour l'instant dans cette collection là enfin tous les tomes seront à 9,95 vraiment bah let's go enfin moi c'est pour ça que j'ai foncé j'ai pris les deux qui parlent de yokai vu qu'à la base c'est vraiment ce que je kiffe mais mais vous avez donc l'autre qui parle d'un truc un peu post-apo si j'ai bien compris avec des jeunes qui se retrouvent dans un monde où il n'y a pas de y'a plus personne c'est un peu du classico sauver l'humanité etc etc moi je sais que là pour le coup c'est pas mon c'est pas mon délire donc j'ai même pas tenté mais apparemment il y a des gens qui aiment beaucoup aussi donc c'est cool après bon je me suis totalement fait influencer par toutes les vidéos tiktok et youtube et tous les posts insta j'avais pas spécialement prévu de les prendre mais voilà je vous disais j'ai un peu de mal avec l'humour mais en fait pas tant que ça ça dépend quoi en fait mais là on va dire de l'humour supoudré de pan pan de de d'assassinateurs de de complots et tous ces trucs là et bah let's go je teste donc le tome 1 et 2 de sakamoto day j'espère aimer vraiment alors j'aurais pu prendre que le tome 1 mais généralement quand ils sortent les deux tomes c'est que le tome 1 brosse un petit peu l'histoire et le tome 2 nous fait vraiment plonger dans l'univers donc j'ai pas envie de m'arrêter à un tome où je vais peut-être pas aimer ou je ne sais pas j'ai feuilleté vite fait ça a l'air vraiment cool effectivement on a l'air bien dossier entre scène d'action et et situation cocasse dirais-je regardez rien que le début ou la page vous avez le héros qui à la base alors si j'ai bien compris qui était un tueur à gage alors le mec over respecter musclé etc etc et ben un jour il est tombé amoureux mais genre deux pages après vous avez ça quoi regardez cette ganache il est tombé amoureux rien que là je me suis dit que j'allais me taper des barres en fait juste rien que cette tête elle me fait rire donc donc voilà et il est devenu ce monsieur là qui s'est un petit peu encrouté avec les années la gérant d'une supérette ou en tout cas il bosse dans une supérette et visiblement si j'ai bien compris il va reprendre du service d'une façon ou d'une autre tout en étant un petit peu plus pâteau mais pas tant que ça donc on va voir on va voir je vais lire ça et puis de toute façon vous verrez bien si vous voyez proc le tome 3 dans un futur achat manga je vous en reparlerai et que c'était très cool en termes de nouveautés et toujours d'assassinateurs bien entendu je continue fable voilà pour le coup cette série n'a plus rien à prouver c'est voilà typiquement c'est le truc qui me fait qui me fait vraiment rire parce que on suit donc le héros qui était un assassinateur de renom ou rien qu'on entendait son nom les gens se faisaient pipi dessus caca dessus etc etc sauf que son chef il a dit toi tu arrêtes d'assassinaté maintenant tu tapes ta meilleure vie normale sauf qu'il arrive pas parce qu'il se retrouve malgré lui dans des combines où il y a besoin d'assassinateurs donc en fait un assassinateur qui n'a pas le droit d'assassiner mais qui fait l'assassinateur quand même mais sans se faire gauler et en essayant de faire l'assassinateur mais qu'assassine pas dans le dernier tome c'est du nawak enfin je trouve que c'est trop fort en fait genre il ressort un vieux flingue avec qui il a buté plein de gens mais oui il bidouille dessus pour que ça fasse piu piu mais que ça tue personne il se tape des enfin non vraiment il se tape des phases je trouve ce manga excellent je trouve vraiment ce manga excellent je sais pas du tout où ça va aller mais mais je trouve ça cool et ça se lit vraiment très bien en fait il y a une sombre histoire de de prostitutes etc etc donc il y a pas mal de tétés mais j'aimerais bien vous trouver une fois ils nous font un remake de ça et voilà à mon avis c'est encore lui qui regarde un film ou sa soeur qui met un film voilà toutes les planches c'est assez il est assez stoïque tout le temps fable au final qui s'appelle pas fable j'ai vraiment un problème avec le nom des protagonistes dans les histoires c'est terrible et jean-michel alors on a jean-michel qui qui est un assassinateur là on a jean-michel qui tient une épicerie et puis là on a jean-michel le yokai vous voyez c'est compliqué pour faire les vidéos des fois je n'arrive plus mais bon bref voilà fable une valeur sûre je sais que je vais passer un très très bon moment j'ai hâte de lire la suite ça va être overcool toujours au niveau des suites je me suis bien surpris l'incroyable excellentissime Tido le tome 14 on continue à évoluer dans la baston on commence à se rapprocher de rugiste cette espèce de fils de schleg que depuis le début sa tête avec sa grosse mâchoire là j'ai envie de la dégommer et bah il continue à faire des trucs pas cool on continue à le détester et on s'en rapproche un petit peu donc la bagarre un bientôt j'espère on en est où espère devenir un vrai guerrier mais gantaro de continue à oui c'est vrai que oui c'est vrai qu'il ya un petit jean-michel encore un lambda qui a voulu rejoindre leur organisation la dernière fois et puis gantaro là il avait décidé alors gantaro c'est celui des c'est le deux frères qui est hyper impulsif il avait décidé qu'il avait pas les qualités requises donc je pense qu'il a voulu l'entraîner pour lui montrer que c'était trop dur et que le gars il laisse tomber mais ça pue en fait alors j'ai pas lu le tome mais je pense que le gars il va se faire assassinater ou il va y avoir un drame et ça va lui retomber dessus ou moralement gantaro va pas va pas bien le vivre il va se passer un truc je sais pas quoi mais il va se passer un truc bon bah je vais vous montrer quelques planches vu que cet auteur fait des choses de toute beauté un toutes les planches je trouve sont absolument incroyable je j'aime trop ce mangaka vraiment encore une fois ils vont ressortir là plein d'oeuvres de lui ce mois ci il y avait donc sidot le tome 14 black box le tome 1 et je n'arrive pas à me souvenir du tout je vous dis ça maintenant ne quittez pas pif paf et et soul keeper 1 et 2 voilà donc à mon grand drame ils avaient sidot ils avaient black box mais ils n'avaient pas soul keeper j'espère que je les aurais la semaine prochaine mais bon voilà donc si on continue incroyable voilà incroyable comme je vous disais tout de suite il y a donc black box du même auteur qui vient de commencer la couverture elle est trop bien pour ceux qui l'ont déjà eu dans les mains ça fait un peu comme les liens du sang une couverture un peu cartonné je sais pas si je peux vous ça marche pas du tout c'est rigolo ça capture pas du tout ouais attendez ça marche pas je ne ferai jamais d'ASMR ça ne marche pas donc on est cette fois sur un manga dans le monde de la box je pense que vous l'aurez compris je trouve la jaquette incroyable en mode petite affiche bon ce tome là je ne vais pas le garder parce que j'ai pas à vérifier quand je suis allé l'acheter mais si vous enlevez la couverture alors certains me diront ça t'empêche pas de lire le livre en vrai non il y avait que la jaquette ça se voit même pas mais mais ça me saoule de le savoir donc déjà il ya un gros truc qui s'est barré ici ça m'énerve et ce qui m'énerve plus qui se voit moins mais ce qui m'énerve plus c'est ici il y a carrément un bout qui s'est barré et quand j'ouvre le manga voilà j'ai carrément un trou vous voyez donc j'ai appelé la librairie ils vont me mettre un de côté que je vais leur ramener la semaine prochaine voilà vu que je prends de toute façon grand soin de tous les bouquins et que je les ouvre pas comme une psychopathe ça ne va pas m'empêcher de le lire mais je vais leur je vais le ramener je vais les changer parce que c'est pas possible en fait ah ce n'est pas possible donc pareil un haut niveau du et on reconnaîtra la beauty foule juste beauty foule très de l'auteur j'adore je sais pas en combien de tomes c'est sur la part marquée derrière pas du tout assis série en site homme petite série alors j'ai juste ouvert pour regarder les premières pages donc on a une petite page couleur et pour nous mettre tout de suite dans le bain voilà la première double page couleur voilà date de quand ta dernière relation sexuelle mdr trop le lol bon de la box et du cul peut-être du coup je ne sais pas mais je vais lire ça j'ai hâte et je vous dis rien que le toucher du papier de la jaquette ça ça c'est un plaisir alors je vous disais tout à l'heure je ne suis absolument pas réfractaire au fait d'avoir des mangas sans jaquettes avec une belle couverture comme comme les xs mais j'avoue que si c'est pour avoir des jaquettes avec ce toucher là bah en fait non je ravise mon jugement je veux que des trucs comme ça c'est trop bien et juste d'une satisfaction incroyable au toucher j'aime beaucoup attendez je vais même faire un truc bien vu qu'on a le temps ça ne fait que 16 minutes que je vous parle de cinq manga au secours donc résumé de celui-là fils de meurtrier tueur présumé mais surtout boxeur prêt à tout faire prêt à tout pour pour arriver au sommet je ne sais pas lire un père en prison pour meurtre un grand frère arrêté pour le même motif ryoga ishida fait partie d'une famille de tueurs malgré l'agitation des médias qui le soupçonnent d'être aussi un assassin ryoga s'accroche à son talent et aux lettres qu'il envoie à son père pour faire ses premiers pas en tant que boxeur professionnel son but devenir le plus grand champion ça va être trop bien je n'ai pas lu je peux déjà vous dire que ça va être trop bien voilà ensuite toujours dans les nouveautés je vous en parlais tout à l'heure avec cette édition que je trouve dégueulasse mais ce manga qui est incroyable donc je l'achète quand même nous avons le tome 5 de bec alors il était sous blister parce que il ya le petit médiator qu'on a déjà eu dans le tome 1 bah là il y en avait un autre dans le tome 5 tac manga toujours complètement incroyable qui parle de rog de groupe de roc qui a normalement à la fin ne me déçoit pas dis moi voilà un petit blabla alors c'est des fois sur les guitares des fois sur certains chanteurs c'est sur quoi sur ce tome là elle est la page non c'est juste les mots clés ça pourrait expliquer pour être pour expliquer des trucs éventuellement on n'aurait pas compris parce qu'on est on est un peu nul enfin bref voilà je continue le manga qui est une pépite je vous le rappelle vraiment si vous ne lisez pas de manga vous êtes plus animé aussi vous lisez des mangas mais que c'est cher parce que c'est vrai que c'est cher mine de rien n'hésitez pas à regarder l'animé en plus vous aurez tous les sons du groupe et c'est un gros plus c'est vraiment trop bien alors il a pris un petit coup de vieux dans le nez bien entendu parce qu'il est plutôt neuf ce serait bien d'ailleurs qu'il fasse une adaptation de bec version 2022 ce serait trop cool mais mais n'hésitez pas à vous le faire parce qu'il est vraiment vraiment excellent c'est un pour moi c'est un classique de chez classique et nous allons finir les nouveautés puisque après il ya deux trucs mais c'est pas des nouveautés avec je vous en parlez probablement la plus grosse claque que je me suis pris dans la gueule l'année dernière en découvrant ce manga continue je sais pas du tout où on en est est-ce qu'il y aura un tome 12 oui il ya marqué à suivre rien que la tête le seishi à la fin je pète un plomb et je viens de regarder la dernière paille il n'y a rien marqué il ya juste un visage j'ai envie de le lire très vite les liens du sang comme 11 incroyable série vraiment psychologique de ouf insane insane je crois que j'ai jamais lu un truc comme ça j'ai toujours pas lu d'ailleurs l'autre que j'ai acheté de l'auteur là dérangé mais et re rangé un bout de la manga tech je sais pas où je les ai mis incroyable série on suis seishi qui est un petit garçon qui est élevé par sa maman et son papa sauf que sa maman elle en pète au casque sévère c'est même pas c'est quoi sa pathologie qu'elle a elle est juste taré en fait c'est terrible terrible et elle prend son fils à partie il a fait des trucs et il a fait des trucs de dingue où elle dit à son gamin que c'est sa faute et puis le gamin des fois et ben il peut plus parler tellement il est pris de tout dedans partout là c'est une psychopathe en fait voilà je pense que c'est ça c'est une psychopathe mais en gros c'est pas juste c'est pas juste un livre on va vous parler de voilà de d'une nana qui est un peu taré non 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 ça en ferait quelque chose de probablement très bien mais non non on n'est pas là dessus là on vous parle de la psychologie d'un gamin qui se fait totalement bouffer par sa mère de de c'est enfin c'est même pas on vous en parle c'est qu'on vous le montre vous voulez il y a des expressions dans le bouquin il y a plein de planches où il se passe oh putain je vois des trucs laisse tomber quoi oh putain on va être dans son enfance ça va être horrible je voudrais juste vous trouver une planche bon on va dire celle là c'est au début donc comme ça je ne spoile pas les gens qui l'ont pas lu et vous avez plein de planches comme ça vous avez pas beaucoup de choses mais où vous allez être dans la détresse mais littéralement dans la détresse du gosse et c'est maman est tout tenue très bien c'est juste fou c'est juste fou c'est un manga qui se lit extrêmement vite mais qui ce que vous vous prenez en pleine gueule en fait c'est juste vous vous prenez la détresse de ce môme en pleine face et la première fois que j'ai une expérience comme ça avec un après j'arrête de vous montrer des planches parce que voilà mais c'est on est vraiment plongé mais face littéralement face à un gamin qui va être en souffrance qui va absorber la folie de sa mère face à la folie de sa mère aussi parce que ça va c'est vous avez vous allez avoir un effet miroir parce que c'est son gamin un coup ça va être en fait c'est un c'est un ado donc un coup il va être totalement épongé il va totalement épongé pardon les sentiments de sa mère il va prendre ça pour lui il va être très très mal il va en bégayer tellement il s'est passé plein de choses et qu'il veut tout garder en lui parce qu'il veut protéger sa mère et puis après bah vu que c'est un ado il va rencontrer une jacqueline avec qui bah ça va aller sauf que vu que sa mère elle est hyper exclusive et qu'elle est très intrusive elle va pas accepter cette relation du coup vu qu'il est ado bah il va faire entre guillemets sa crise d'ado il va rejeter sa mère mais ça va provoquer encore des choses au niveau de de sa mère et puis à son niveau à lui et enfin c'est tout c'est c'est incroyable en fait j'aurais même pas assez de mots pour vous décrire c'est c'est fou ce manga est fou vraiment pour le peu que vous aimez enfin que vous aimiez que vous vous intéressiez un petit peu à la psychologie humaine c'est un manga que je vous conseille mais à 10 milliards de pourcents vraiment quoi et encore une fois cette jaquette un peu cartonnée mais c'est un plaisir au toucher et c'est tellement beau dans une bibliothèque c'est juste je feuille je tombe sur des planches mais qui me rendent ouf quoi je sais pas pourquoi je sens que ce bouquin plus plus ça va aller plus il va me retourner le cerveau c'est c'est une dinguerie c'est une dinguerie nous allons donc passer aux suites de séries parce que ouais j'essaye de faire des trucs bien aussi et de continuer un petit peu mes séries je vous avais dit je vais y arriver je me suis donc pris en 9 le tome 11 de Nura vu que j'avais chopé ils sont derrière là sous le chat pas content je m'étais chopé en occasion sur Vinted d'une tome 1 à 10 j'avais chopé le 12 en occasion sur Gilbert Joseph et vu que je suis pas toquée du tout ça me stressait d'avoir un trou dedans donc il y a jusqu'au 25 pour que je les finisse enfin que je les continue mais au moins j'ai le tome 11 du coup je n'ai plus de trou dans la série donc Nura le seigneur des yokai bah vous l'aurez compris tout à l'heure comme je vous disais j'aime beaucoup tout ce qui est folklore jap tout ce qui est yokai toutes ces choses là et on est totalement là dedans il y a un animé aussi de Nura que je vous invite à regarder également tac on est sur du bon shonen là on est sur du bon shonen de type baston c'est très très cool vraiment j'attends de les avoir tous pour le coup je les lirai tous d'un coup je pense sauf si dans un des prochains défis lecture du truc où je participe il y a quelque chose où on nous dit de lire folklore jap tout ça tout ça auquel cas j'ai de quoi faire voilà bref je vous en parlerai probablement plus longuement quand j'achèterai les autres et que j'aurai commencé à les lire aussi voilà probablement ma plus grande satisfaction de la semaine puisque j'ai enfin 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 terminé inu yasha voilà avec l'achat du tome 55 qu'il faut que je replie parce que ça ça m'énerve beaucoup et du tome 56 qui est le dernier tome de la série ça y est je les ai tous je vais pouvoir me faire un marathon de la mort qui tue inu shayatesque c'est trop bien juste trop bien par contre j'ai un peu le seum parce que enfin j'ai un peu le seum j'espère qu'il sortira aussi en manga voilà mais visiblement il y a une suite qui est sorti en animé voilà sur inu yasha et j'aimerais beaucoup 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 pouvoir pouvoir la lire voilà tout simplement je vais le laisser de côté je vais replier ça correctement tac donc voilà la suite est fin d'inu yasha yes encore une série finie victoire toujours dans cette bataille pour finir des séries alors j'avais je me suis dit je la vends il y a la ça c'est la deluxe mais il y a la perfecte qui sort là ce mois ce mois ci qu'est ce que va apporter de plus la perfecte j'en ai foutrement aucune idée je recoiffe ma frange que je cache derrière quelque chose pour la bloquer parce qu'elle a décidé qu'elle ne voulait pas franger aujourd'hui ça m'énerve bref j'ai la deluxe que j'avais commencé je me suis dit est-ce que je la revends est-ce que pour me faire la perfecte qui va sortir au moins moi donc comme ça je l'achète en même temps et finalement en vrai la flemme j'ai trouvé 2 tomes sur 20 aides au prix de 1 tome bref je me suis continué les city hunter le 31 et le 32 c'est les derniers c'est actuellement du tome 1 au tome 11 6, 11 un truc comme ça donc j'en ai encore plein à choper mais bon voilà au moins j'ai eu ces deux là à moitié prix en plus de ça ils ont augmenté les prix du bouquin si je dis pas de bêtises ils étaient à 10 balles là ils sont passés à 11 balles alors je dis peut-être une connerie mais il me semble qu'ils étaient à 9,99 au début c'est peut-être moi qui dis une boulette mais je les ai vu à 10,99 maintenant du coup je me demande s'ils ont pas augmenté d'un euro ceux là enfin bref je ne sais plus peut-être que je dis du bullshit alors vous me direz mais je croivais mais peut-être que je me goure donc bon voilà c'est de l'occasion ils sont pas en état parfait mais pour 10 euros les deux au lieu de 20 euros les deux je vous avoue que je suis pas mécontente c'est toujours ça de prix il me reste plus qu'à choper du tome 11 au tome 30 voilà je vais essayer parce que j'ai ceux là à faire j'ai les 4 size à faire aussi j'ai les dragon ball à faire en grand format qui coûte un peu cher donc je vais essayer de voir pour essayer prendre au moins un ou deux tomes par-ci par-là tous les mois le mois prochain je vais avoir des sous pour mon anive je vais voir si je peux pas blinder les dragon ball ça et les 4 size parce que je sais que c'est celle où je vais le plus galérer à choper la fin j'en parlais des séries qui ne sont plus parues et où je vais galérer de toute façon mais voilà donc très contente mine de rien de les avoir trouvés donc voilà comme je disais ils sont un peu craspouilles faut que je passe un petit coup sur la couverture je suis allée les chercher tout à l'heure là mais bon ils sont un petit peu un petit peu pliautés c'est mon compteur un peu toqué du cul qui parle mais bon en vrai ils sont en bon état et encore une fois voilà 5 euros le tome pour des tomes à 10 balles je ne vais pas cracher dessus voilà et le dernier manga de cet achat alors je ne sais pas de quoi ça parle c'est une série en 4 tomes qui me fait de l'oeil depuis un moment depuis que je les vois passer en plus de ça je ne l'ai jamais eu dans les mains mais putain qu'est ce que les bouquins sont beaux c'est la série qui s'appelle Kuku de Tatsuya Chihira voilà j'avais vu quelques dessins je trouvais ça super cool donc bon à mon grand drame je me suis rendu compte que c'était un truc un peu post-apo mais il y a un espèce de Kyuubi une espèce de Kyuubi alienistique dedans je ne sais pas trop qu'est ce qui se passe je ne comprends pas c'est le Kyuubi Venom je ne sais pas donc je vais lire ça voilà mais par contre la grosse surprise comme je vous disais je me suis chopé l'intégrale à 15 euros donc moins de 5 balles bien moins de 5 balles enfin 4 balles le tome j'étais plutôt contente alors je ne sais pas si vous allez voir mais en fait on voit un petit peu sur tous les tomes il y a un effet donc bonjour sur celui-ci là vous voyez un peu c'est effet comme des petites étoiles donc là sur le tome 1 sur le tome 2 vous avez un effet petit triangle vous voyez dans la bouche là du requin je crois de la chose que c'est ses yeux là je ne sais pas vous voyez un petit effet comme ça sur le tome 3 c'est comme des petits feux d'artifice là vous voyez un peu là je suis avec le retour je suis désolée je fais vraiment au mieux et sur le dernier tome c'est des petites bon comme un petit effet shiny je ne sais pas où est-ce que je peux vous montrer qu'il y a un truc un peu sombre là où on verrait ouais vite fait on voit un tout petit peu quoi c'est vraiment et ça c'est alors sur le devant sur la tranche derrière toute la cover toutes les covers en fait elles ont ces petits effets dedans et je trouve ça trop cool voilà Kion vous êtes des boss juste savez-le donc je ne sais pas trop de quoi ça cause voilà déjà 10 ans que dans un groupe désormais dans un monde désormais en ruine et vraiment je ne sais pas lire c'est terrible mon cerveau il invente des mots qui n'existent pas c'est oscoua voilà déjà 10 ans que dans un monde désormais en ruine une mystérieuse sphère solaris est apparue dans le ciel créature d'une autre dimension ou envoyer des dieux missionnés pour punir les humains nul ne le sait une seule certitude la regarder en face provoque sur terre l'apparition immédiate d'oeufs géants qui donne naissance en quelques heures en quelques heures à des monstres effrayants les demis le dames détruisant tous leurs passages l'humanité en est réduite à vivre dans la crainte et chine courbée et yeux rivés vers le sol on va voir il y a des bestiots c'est peut-être un truc qui fait un peu peur j'aime bien autant les films d'horreur je me chie dessus c'est horrible autant les mangas d'horreur je trouve ça plutôt cool ça doit être ma vengeance sur les films d'horreur donc voilà petite série je suis bien contente de l'avoir chopée voilou voilou ben voilà pour cette semaine en fait il n'était pas si chargé que ça normalement la semaine prochaine on devrait m'envoyer un colis avec quelques bouquins je vous avais dit ben le même à qui j'ai acheté les les made sama qui sont là et les pieces les pièces du mois dernier je crois ou d'il y a 2 mois qu'on avait encore quelques séries courtes en stock à 3 euros le tome donc bon ben je me suis dit let's go en fait j'ai regardé un petit peu les séries qui pouvaient m'intéresser j'ai refait quelques commandes aussi de suite de lecture enfin de suite de de séries pareil ben shine par exemple je vous avais dit que ah ouais je me souviens de ce que je vous avais dit en fait j'avais dit que je les continuerais pas maintenant sauf si je les croisais par inadvertance à ma librairie sauf que je les ai pas croisés par inadvertance à la librairie je les ai commandés par inadvertance voilà j'en ai commandé 3 tomes par inadvertance j'ai commandé aussi les 2 tomes suivants là de dragon ball pour enfin finir l'arc de namek que si je continue il va falloir que j'en relise 2-3 pour me remettre dedans donc là voilà euh je crois que c'est tout au niveau des séries en cours c'est déjà bien et puis bah le mois prochain il y a plein de choses qui arrivent encore une fois il y a le temps qu'est-ce qu'il nous reste donc là éventuellement bah la semaine prochaine je vous refais une vidéo si euh je reçois les soul keepers si rent a girlfriend le 6 n'est pas encore décalé comme depuis moult mois euh je me suis préco enfin je me suis préco non je me suis juste commandé le tome 4 et 5 aussi de la réédition de dragon head là de pica édition parce que j'ai peur de me faire enfler et qu'un jour ils arrêtent de le faire euh euh les dragon ball et puis euh puis voilà et puis voilà c'est tout puis ici je reçois le colis de de l'ami auquel cas j'aurai pas mal de trucs à vous proposer sinon bah comme je vous disais le mois prochain il y a pas mal de choses euh chat de yakuza qui une petite série rigolote qui parle de chat et de yakuza comme vous l'aurez compris dans le titre que j'attends beaucoup euh Black Clover Aohashi du Sakura du Hitman Butterfly Beast du Mao euh Tuk 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 Sinos Affection qui a été reporté si je ne dis pas de bêtises enfin qui devait sortir ce mois-ci et qui a été reporté le Spy X Manchuria Opium Squad que j'attends beaucoup vraiment cette série est incroyable Sido bien entendu Dragon Quest non pas la réédition de euh l'histoire de base mais la continuité de celle de chez Manabook qui est bon euh pas insane mais pas si pia Cigarette and Cherries j'attends vraiment de voir la suite pour ceux qui ont lu le tome 8 est-ce qu'on en parle de cette fin ? au secours je n'en peux plus euh pire fin de manga Demon Slayer Diorimiya L'école emportée je crois que c'est le dernier tome euh Ganibal bien entendu Masamune Revenge bien entendu normalement enfin le dernier tome de Idamari Gakikoeru euh chez Meyan j'espère qu'il ne sera pas reporté le Many Reason Why et voilà et en juin c'est loin on en reparle mais putain il y a Rakaibion qui revient en fait allo ? hi 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 je vais enfin pouvoir le lire je suis beaucoup trop contente voilà c'est tout ce que j'ai à vous dire je crois euh donc je vais ranger mon porte-monnaie pour cette fin de mois euh si bah la seule chose pour rajouter un peu ça n'a rien à voir avec les mangas mais on est plus en termes de jeux vidéo euh voilà j'ai aussi acheté Shadow of Colossus je parle jamais de jeux vidéo dans les achats mangas parce que bah spoil c'est pas des mangas et du coup ça sert à rien mais voilà je vous le dis quand même si un jour vous vous ennuyez que vous voulez passer sur Twitch bah n'hésitez pas en ce moment je fais Dragon Quest 8 qui a déjà plus de rapport avec les mangas euh et je vais donc commencer Shadow of Colossus et bientôt aussi Persona 5 histoire de ne plus avoir de vie du tout entre la lecture et les jeux yes ah sur ce je vous fais de gros bisous je vous souhaite euh un excellent week-end une excellente lecture à vous n'hésitez pas à me dire s'il y a des petites choses que vous avez euh euh trouvées lues que vous trouvez super cool j'aime bien tester une fois de temps en temps quand mon budget le permet euh essayer de nouvelles séries donc bah n'hésitez pas à me proposer des trucs euh voilou et puis bah je vous fais de gros bisous peut-être comme je vous disais la semaine prochaine et si ce n'est pas la semaine prochaine ce sera bien entendu la première semaine de mai voilou portez vous bien et à très vite un peu de temps il faut que je puisse à l'époque il faut pas dans la place je vous n'avais pas